Bonjour à toutes et à tous et merci d'être fidèles au rendez-vous de votre horoscope chinois. Sans plus attendre, voici vos prévisions de la semaine. Cheval, vous prenerez la paix et les bons sentiments. Vous ne serez pas forcément suivis. Mais ne désarmez pas car c'est vous qui aurez raison. Le cheval à l'esprit nimbé de lumière n'a de cesse de vouloir éclairer ses frères. Mais au premier revers, quand le Christ continuait de prêcher dans le désert, le cheval s'enfonce six pieds sous terre. Chèvre, vous n'avez pas compris que votre histoire ne durera qu'à force de preuves d'amour renouvelées. Conseil, si le célibat vous pèse, réagissez ! Chèvre amoureuse, chèvre cruelle qui oublie ses devoirs et joue l'indifférence envers celui ou celle qui mérite sa reconnaissance. Orgueil ou cruauté, la vengeance du cœur finira par tomber. Singe, avant de démarrer, une action qui vous engage sérieusement. Analysez, considérez et reconsidérez le sujet. Bref, assurez-vous la réussite. On n'est jamais aussi sûr de ce que l'on veut faire que lorsqu'on a tout fait pour l'être. Mieux vaut perdre un temps dans la réflexion qu'un long moment dans la débréphion. Coq, vous serez heureux en ménage et au travail. La chance n'y sera pour rien. C'est votre cœur et votre esprit que vous dirigerez avec intelligence. Et là, moi je dis toujours, bravo ! Chien, usé par la routine, vous plongerez dans un ennui déprimant avant d'atteindre la dépression. Reprenez-vous en prenant des risques. Qui sème la crainte et la lâcheté récolte une existence sans combat où il n'y a plus de haut ni de bas. Au rythme d'un électrocardiogramme plat, il regarde ses jours sans joie. Cochon C'est en philosophant que vous deviendrez sages. Apaisez-vous, respirez et prenez conscience que l'esprit importe autant que le corps. Un cochon qui ne table que sur le corps, le pouvoir de sa force et celui de sa séduction, qui se réjouit de le voir en appétit et jouit de sa gouinforie, est un cochon sans aucune estime pour sa propre vie. Ra, vous saurez désigner vos ennemis, mais pas vos amis. Voilà le témoignage d'un malaise intérieur qui devrait vous alerter. Prenez soin de vous. Comment peut-on s'aimer quand on se sent haï ? Et peut-on être apaisé, entouré d'ennemis ? Le rat, parfois, ne perçoit que cela et pleure ses grands dieux qu'il est bien malheureux. Drôle de drame. Du flamme. Vous serez du genre infatigable, au point de travailler sans vous poser de limites. Ce rythme très grisant pourrait vous nuire. Attention. Un buffle qui tire sur la corde, avec dans son caleçon le moteur d'un hors-bord, est menacé de ne plus avancer. Si la corde, le moteur et ses fesses, à force de vitesse, viennent à s'enflammer. TIGRE Vous serez obéissant et serviable. C'est pourquoi vous devrez travailler votre courage pour refuser ce qui ne vous conviendra pas. Voilà. Amis tigres, vous n'imaginez pas le pouvoir qu'ont les autres quand ils ont compris qu'un manque de caractère remplace vos non par des oui insincères. Lièvre Face à la crise et ses conséquences menaçantes, restez concentrés sur vos combats. Travaillez votre optimisme et surtout, ayez foi en vos capacités. Quand les nuages font le jour aussi noir que la nuit, aussitôt vous déployez votre parapluie. Ainsi, quand la société est sous la tempête, relevez la tête. Et faites tout pour rester debout. Dragon Vous ferez preuve d'une belle énergie pour réaliser vos projets. Cet élan d'optimisme est le fruit d'un beau travail sur vous-même. Félicitations. Quand la vie n'est plus un amour désespéré, mais une passion enivrante qui délivre de la peur au ventre et donne des ailes, notre ami Dragon ferait tout pour elle. Il est au septième ciel. Serpent, vous serez assez économe pour parer au pire, mais pensez aussi à rendre votre quotidien meilleur. Cela devrait vous sembler une évidence. Restriction n'est pas privation. Il est sage d'être prévoyant, mais pas au détriment du présent. Par l'économie, ne menaçons plus notre quotidien pour un avenir qui aura eu raison de notre fin. C'est l'année énergique du cheval qui traverse au galop votre vie et vous invite à l'améliorer. Bâtissez, innovez. Le passage du cheval vous garantit le succès. Il est temps maintenant de vous laisser à votre ouvrage en vous souhaitant beaucoup de bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada